Je vais donner la parole maintenant à Juliette Danais du Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie qui va nous parler d'un outil qu'elle a conçu avec deux autres personnes sur les barrières psychologiques et finalement qui permet en quelque sorte à nous, acteurs de la communauté éducative d'essayer de lever ces barrières psychologiques qu'on peut avoir en face de nous lorsqu'on intervient en animation Juliette, je vais arrêter le partage d'écran pour que tu puisses le faire du coup de ton côté Ça marche Je te permets normalement de partager ton écran Je vous partage là tout de suite Super, merci Comme ça je te laisse présenter Alors c'est effectivement une animation qu'on a créée avec une autre Juliette qui n'est pas là aujourd'hui de l'association d'éducation d'environnement Mountain Rider et aussi Iris Lochon qui travaille avec moi sur le projet Life Nature Adapt C'est une animation qui n'est pas prévue pour être faite devant un public mais en fait qui est faite pour tous les gens qui sont à peu près connectés à ce webinaire donc des gens qui vont parler du changement climatique que ce soit dans une réunion, un cours, une animation et qui vont se confronter à toutes les difficultés que Thomas a très bien explicitées ou que Ingrid a pu évoquer c'est-à-dire des réactions du public un peu épidermiques, déstabilisantes enfin bref, pas mal de situations finalement qui partent beaucoup de mon vécu sur cette question de changement climatique sur lequel je travaille depuis trois ans et donc c'est un peu une espèce d'animation un peu guide de survie pour arriver à un peu mieux anticiper les réactions du public et ne pas se sentir trop, encore une fois, déstabilisé donc par exemple c'est quand vous êtes en train de raconter votre petit blabla là sur les courbes plus de degrés, plus quatre degrés ça va changer les trucs et puis pouf, quelqu'un vous répond mais un ou deux degrés ça ne change pas grand-chose en fait, même si vous savez que ça va arriver c'est toujours déstabilisant quand vous faites une animation sur l'écologie de la rivière c'est quand même assez rare que quelqu'un vous dise en fait c'est faux ah, voilà donc c'est typiquement le genre de réaction qu'on va avoir en animation donc moi ce que j'ai proposé avec le jeu c'est d'anticiper ça et justement anticiper tous ces biais qu'il rit d'évoquer en fait très bien et pouvoir anticiper dans notre discours ce qui va pouvoir être un peu les déclencheurs de ces réactions donc en gros l'activité qu'on propose pas aux éducateurs, à l'environnement mais encore une fois c'est beaucoup plus large que ça c'est avoir un petit fond de formation sur cinq barrières psychologiques que le public peut avoir face au changement climatique donc ces cinq barrières elles ne sortent pas nulle part donc c'est surtout sur les travaux d'un psychologue norvégien mais en fait qui s'inscrit dans toute une lignée de travaux en ce moment de sciences humaines et sociales sur le sujet donc lui il a simplifié ça à cinq barrières ce qui est assez opérationnel pour nous donc on a un petit temps, une petite présentation on explique le fonctionnement de chacune d'elles et puis les solutions dans le discours qu'on peut apporter pour les lever ou les faire tomber etc donc ça prend un petit peu de temps pour bien les expliciter et dedans vous allez retrouver plein de choses qu'Ingrid vous a déjà dit on a le déni on a la distance on a cette fameuse barrière de la dissonance cognitive dont parlait Thomas c'est-à-dire moi je me sens j'ai envie de faire des choses mais par rapport à mon boulot ou ce que je peux faire je me sens un peu impuissant ça me tiraille donc le fonctionnement le mécanisme de chacune d'elles est un peu décrit et puis après on vous propose des solutions pour remodifier contre-argumenter parfois mais surtout modifier ce que vous veniez de dire pour la faire tomber chez votre public donc pour une fois qu'on a fait votre présentation on vous propose un petit quiz donc ça c'est la version un peu d'évaluation avec des répliques qu'on entend systématiquement en animation enfin systématiquement très souvent encore une fois c'est basé sur des expériences personnelles et donc l'idée ça va être de deviner quelle est la barre psychologique qui se cache derrière encore une fois quand on comprend ce qui nous arrive on arrive un peu mieux on technique moins donc on a tout un par exemple nous comme on est en montagne la remarque on va systématiquement quasiment entendre typiquement cette année on va pas y louper c'est ah oui mais cette année il y a eu beaucoup de neige et ouais voilà donc c'est quoi en fait et du coup c'est on sait qu'elles vont arriver donc l'idée en fait c'est de dire très bien elles vont arriver et j'ai déjà préparé mes réponses en fait ça fait pas très spontané comme ça mais quand on est sous le feu nourri de plein de barrières des fois c'est pas plus mal en tout cas moi c'est mon point de vue d'avoir déjà un peu en tête des éléments de réponse pour se faciliter la tâche le moment venu donc ça c'était le premier temps de l'animation et puis le deuxième temps c'est de les mettre en pratique en fait c'est à dire tous les douze clés de réussite que vous a proposé Ingrid c'est vraiment essayer de se forcer en fait à les pratiquer avec un jeu de rôle donc en fait vous allez endosser votre atout de rôle on endosse chacun notre propre rôle d'animateur d'éducateur de professeur de chargé de mission tout ce que vous voulez on vous propose un discours sur le changement climatique par exemple là une phrase ce sont les activités humaines qui sont responsables du changement climatique et les autres joueurs vont piocher au hasard une barrière psychologique et puis un personnage pourrait faciliter un peu ce jeu de rôle et vous répondre en fonction de leur barrière donc là par exemple la personne qui aurait la barrière de la dissonance cognitive et qui serait responsable qualité sécurité environnement pour un domaine skiable vous direz vous couperez la parole tout de suite en disant voilà mais moi c'est hyper difficile perso moi je mets des panneaux solaires mais en même temps ben voilà les collègues ils agrandissent sans jouer à la station je ne sais pas trop quoi faire ça me gêne voilà donc là tac de la dissonance cognitive en face de vous comment réagir comment adapter votre discours pour ne pas perdre cette personne en animation donc là la solution en tout cas que les psychologues ont trouvé c'est en fait alors je ne sais plus c'était la combientième levier de réussite mais c'était partir du petit ce que nous disait Ingrid en fait eux ils associent ce clé de réussite à cette barrière c'est à dire comment c'est du petit c'est bien tu as déjà mis en place des panneaux solaires et essayer de trouver une manière avec la personne de réduire son mal-être bon là je n'aurai pas le temps de tout détailler parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais le jeu et dans la dynamique de jeu le maître du jeu a plus évidemment de billes pour vous montrer comment adapter votre discours et voilà donc on change de rôle à tour de rôle pour que chacun puisse essayer de faire tomber les barrières des autres une à une puis on a un maître du jeu qui valide évidemment si c'était plutôt bien répondu ou si on pouvait ajouter autre chose ou si finalement il s'est trompé sa réponse était juste mais peut-être pour une autre barrière celle du voisin etc et donc la troisième temps de l'activité c'est un peu un temps de débrief et de construction collective c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard dans les tests qu'on a fait quand on a mis en place le jeu et ça nous semblait important de pouvoir échanger sur finalement laquelle on trouve le plus difficile à contre-argumenter typiquement souvent le déni revient et les réflexes effectivement comme tu disais Ingrid que les gens ont c'est sur-enchérir sur le discours scientifique donc en fait s'enfoncer dans des sables moments inextricables parce que souvent face au déni c'est une vérité contre une autre et donc c'est pas forcément comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir donc c'est le moment où on échange ces petites astuces entre animateurs entre éducateurs et aussi on va s'échanger nos meilleurs punchlines nos pépites et donc l'idée nous qu'on a eue c'est de faire un document collaboratif ou vis-à-vis de telle réaction du public et bien on a notre parade en fait partager nos parades et donc c'est un temps où on va se les noter et petit à petit comme ça ça va s'allonger et c'est un peu avoir une espèce de main courante pour ces animations qui sont pas toujours faciles qui peuvent nous faire peur parce qu'on a un peu peur de réaction de l'élu de l'agriculteur l'agricultrice etc et d'avoir de sentir un peu moins seul avec toute l'intelligence que d'autres auront 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 produit lors de leurs animations et donc de se partager ça voilà donc je pourrais vous répondre à vos questions dans le pas de c'est une activité qu'on est en cours de enfin on essaie de construire on n'a pas du tout fini toutes les cartes etc puis c'est très adapté au contexte montagne mais l'idée après c'est qu'il puisse être utilisé enfin sur le principe du jeu par plein d'autres animateurs voilà mot de la tester il y a d'autres gens je sais qui ont pu tester déjà un peu l'activité parmi nous je peux répondre à vos questions si vous voulez merci Juliette effectivement j'ai testé ce jeu et j'ai bien apprécié je pense que ça vaut le coup entre pairs disons de s'entraîner autour de ces barrières psychologiques voilà parce que ça fait que même si on n'est pas forcément confronté exactement à telle phrase on se sent peut-être plus à l'aise aussi dans notre métier dans la manière dont on anime sur ces questions donc merci beaucoup Juliette et du coup voilà si tu peux mettre les éléments aussi pour pouvoir suivre encore la dynamique de la création de ce jeu s'il y a encore temps ou en tout cas avoir les éléments ah non non là je ne pourrais pas tout de suite vous donner vos cartes parce que du coup Juliette a travaillé un peu sur le design mais ce qu'on ce qu'on aimerait c'est le proposer en développement enfin en pépinière dans le pôle climat d'Educalp donc Educalp pour ceux qui connaissent c'est un réseau d'éducation à l'environnement alpin et donc on va essayer de le mettre un peu plus en page avoir l'avis de psychologue aussi pour l'aspect plus expertise sur ce qu'on raconte et de vous le proposer mais si vous voulez participer à la rédaction des répliques bah typiquement toutes vos répliques un peu sur lesquelles vous coincez en animation bah c'est super si vous pouvez nous les envoyer comme ça on les inclut au jeu et comme ça on a vraiment des situations réelles dans le jeu de rôle sur le jeu de la mienne à la mienne un petit peu à travers la mienne à travers en avion